... Près de 64% des voix, victoire sans appel et sans surprise de Vladimir Poutine à la présidentielle en Russie. Déjà président de 2000 à 2008, l'homme fort du pays est de retour au Kremlin, aux grandes dames de l'opposition qui dénoncent de nombreuses fraudes. Elle appelle à une grande manifestation lundi soir à Moscou. Paris va envoyer une aide d'urgence à Brazzaville au Congo après l'explosion d'un dépôt de munitions qui a fait au moins 146 morts. Des centaines d'autres personnes ont été blessées dans la série d'explosions. Les dégâts matériels sont eux aussi considérables. Un court circuit serait à l'origine du sinistre. En 2012, au Salon de l'agriculture, beaucoup de politiques et de public présidentielle oblige. Pas moins de 14 prétendants à l'Elysée ont sillonné les allées de la plus grande ferme de France. Parmi eux, le candidat président Nicolas Sarkozy, donné favori dans le monde agricole. Côté visiteurs, avec plus de 681 000 entrées, le salon fait mieux que l'an passé. En France, le phénomène serait encore marginal, mais il inquiète déjà certains parents. L'hypersexualisation des enfants fait l'objet d'un rapport de la sénatrice UMP Chantal Joanneau. Parmi ses propositions, interdire au moins de 16 ans d'être légérie d'une marque ou les concours de minimis. Autre projet, la mise en place d'une charte traduisant l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'éducation, la consommation ou les médias. Le nouveau patron du biathlon, c'est lui. Sprint le samedi, puis poursuite le dimanche. Le français Martin Fourcade a remporté deux médailles d'or au Mondiaux en Allemagne. Même s'il s'en défend, l'enfant de Serret dans les Pyrénées-Orientales est en train de glisser à toute allure dans les traces de son compatriote Raphaël Poiré. Huit titres mondiaux au compteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada